Musique Hello, on est mardi et je vous retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je pense que ça se voit à ma tête, je suis un peu fatiguée, j'ai des boutons partout, enfin bref, un bon début de semaine comme on les aime. J'ai enfin terminé rendez-vous avec La Justice de Julia Chapman, je ne vais pas vous en reparler parce que je pense que ça fait trois vlogs littéralement puisque ça fait plus de trois semaines que je vous ai parlé de multiples reprises de ce roman. C'est donc le dernier tome sorti à ce jour de la saga et j'ai passé un très 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 agréable moment même si j'ai mis beaucoup de temps à le lire. J'ai adoré la fin parce qu'il se passe quelque chose, je pense qu'on attend tous en tant que fan de cette saga depuis très longtemps. Donc très satisfaite. Après sur l'enquête en elle-même, je l'ai trouvé très bien mais j'avais vu venir avec un petit peu ces gros sabots le dénouement. C'est ce que j'avais imaginé. Donc voilà pour cette partie-là, une très agréable lecture, ça veut dire que je suis à jour sur la saga et je pense que c'est la première fois sur cette saga des détectives du Yorkshire. Donc ça c'était enfin mon point lecture terminée. J'ai commencé deux nouvelles lectures, en plus toujours de ma lecture audio mais je vous avoue que j'avance peu ou pas. J'ai pas écouté davantage d'ailleurs depuis que je vous en ai parlé dans la conclusion du dernier vlog. Donc voilà, je vous en parlerai mieux cette semaine si jamais j'avance dessus. J'ai commencé donc deux lectures papier qui du coup n'ont absolument rien à voir. D'habitude je ne lis pas de lectures sur le même support en même temps. Mais là en fait, donc j'ai commencé Lecteur reste avec nous qui est donc un essai de... J'ai mon téléphone qui est en train de tomber, tout va bien. Espérons qu'il tienne debout. Donc j'ai commencé Lecteur reste avec nous qui est un essai de Marianne Wolfe, édité donc par la maison d'édition de Joël Dicker, Rosie et Wolfe justement. Ça n'a rien à voir en termes de nom, c'est une pure coïncidence on va dire ça comme ça. Et dans cet essai en fait, l'autrice qui est donc professeure à UCLA, donc l'Université de Californie à Los Angeles. Elle dirige le centre d'études sur la dyslexie, elle est spécialiste des neurosciences, elle est connue pour ses nombreuses recherches sur la lecture et son impact sur le cerveau. Récipiendaire de nombreux prix, son engagement militant pour la lecture est reconnu et salué dans le monde entier. Et donc en fait, à travers ce livre, on va avoir plusieurs lettres qu'elle adresse donc aux lecteurs de ce livre, dans lesquelles en fait, elle va aborder plusieurs sujets. Et notamment donc toujours en lien avec la lecture, avec l'importance de la lecture pour le développement de notre cerveau. Et donc en fait, il y a des parties et notamment des chapitres qui sont peut-être un peu plus scientifiques, qui vont parler du fonctionnement du cerveau. Du fait que quand on lit un mot, bah finalement c'est pas juste un mot, le fait de lire ce mot va, quel qu'il soit, va activer des mécanismes dans notre cerveau qui vont faire que. Et donc voilà, en fait elle parle de ces bienfaits-là de la lecture, au-delà de ceux que je pense on connaît un peu tous, en termes de concentration, en termes de développement de certaines capacités. Et c'est très intéressant pour l'instant, donc j'ai lu je crois deux lettres, donc j'en suis à la troisième. Et en fait j'ai essayé d'en faire à peu près soit une par jour, soit une tous les deux jours. L'objectif étant voilà, d'avancer et de le lire petit à petit parce que c'est quand même, à la fois c'est accessible parce qu'on parle de lecture, à la fois c'est quand même un peu technique et donc voilà, je me vois pas le lire d'une traite comme je lirais un roman. Donc j'en lis petit bout par petit bout, mais ça se lit plutôt bien. Donc ça c'est ma première lecture et ma deuxième lecture n'a absolument rien à voir. Je vous disais dans les vlogs précédents que j'avais envie de me remettre au thriller, enfin non pas que je les avais quittés très longtemps, mais c'est vrai que voilà, j'étais pas sur un rythme de lecture, en tout cas qui me ressemble. Donc voilà, j'ai eu besoin d'une lecture haletante et j'ai commencé du coup Nuit Blanche de Nicolas Druard. Vous le savez c'est un des auteurs que j'adore, que j'ai découvert il y a deux ans maintenant avec Sinabre. Derrière j'ai lu également de Lui, je n'ai plus le nom, L'Instinct. J'ai lu également Le jeu de dames et en fait je crois qu'il me reste L'enclave à lire et celui-ci. Donc celui-ci c'est le premier qu'il a écrit, il est édité chez Pocket contrairement aux autres qui sont édités chez HarperCollins en brochet ou en poche. C'est donc un roman je crois que j'avais acheté à Brive, si je vous dis pas de bêtises. Ah non, je vous dis n'importe quoi. En fait je ne l'avais pas acheté à Brive celui-ci parce que tout simplement il ne l'avait pas quand j'y étais la première fois et donc j'avais dû acheter Jeux de dames ou quelque chose comme ça. Donc nuit blanche de Nicolas Druard, comme la couverture lundi que ça se passe dans un hôpital et pour l'instant c'est très très glauque et j'adore. Nous sommes à Saint-Florentin-sur-Lotte, 3200 habitants coincés sur un isme encadré par le lot. La ville la plus isolée du département, un marché, quelques troquets, la passion pour le rugby, les quelques commerces nécessaires et l'hôpital, le grand oublié du plan de délocalisation. Cet hôpital c'est l'enfer de Julie, une interne en médecine qui travaille depuis quelques mois. Ce soir-là, veille de week-end prolongée, elle est encore de garde. Tandis que la météo vire au jugement dernier, les gendarmes amènent un patient transféré de l'hôpital psychiatrique. Atteint de malaria, il est plongé dans le coma depuis des mois mais reste dangereux. L'eau monte, la nature se déchaîne et les morts et catastrophes inexplicables se multiplient dans l'hôpital. La nuit s'annonce longue, très longue. Et donc pour l'instant, comme vous le voyez, je n'ai vraiment pas lu beaucoup. Je l'ai commencé hier soir, j'ai lu 60 pages, il en fait 450 je dirais. Et j'adore en fait, j'adore parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Déjà je retrouve la plume de Nicolas Druard que j'aime énormément. Tout ce que j'aime en fait de suspense, de rythme un peu addictif. Et qui plus est, on est sur un décor que je connais entre guillemets. Alors pas le lot en tant que tel, enfin quelques vides mais c'est tout. Mais ce décor là en fait, il ressemble un peu, je trouve, au Périgord qui est quand même pas très loin géographiquement. On parle en l'occurrence du centre, je vais vous retrouver le nom exact parce que je ne voudrais pas vous dire n'importe quoi. Donc on parle notamment du service de psychiatrie d'unité d'hospitalisation spécialement aménagée, l'UHSA, unité pour malades difficiles du centre hospitalier de Cadillac. Cadillac c'est en Gironde, c'est pas très loin de Bordeaux. Donc forcément voilà, je m'y retrouve aussi là-dessus. Et il y a un côté à la fois très déstabilisant parce que du coup l'histoire se passe, alors c'est très glauque. Et l'histoire se passe dans un environnement plus ou moins qui m'est familier. Donc je me projette davantage. Je suis désolée si vous entendez des croquettes, c'est l'heure du casse-croûte pour Gus visiblement. Et on est donc dans un hôpital, on est vraiment dans un lieu isolé de base mais qui l'est encore plus par la tempête qui s'abat. Et voilà, et on sent la tension monter. Je vous dis, j'ai lu 60 pages et je suis déjà totalement à fond dans cette histoire, donc ça promet. Je suis très 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 contente de retrouver tout ce que je cherchais avec cette lecture. Donc je vous en reparlerai, je pense que je vais essayer de le dévorer. Là je vais terminer de filmer cette séquence et m'y remettre. Mais voilà, donc je passe un très bon moment, je vous en reparlerai. Et ça fait du bien de retrouver des thrillers et des auteurs qu'on adore. C'est pourtant le cas avec Julia Chapman, etc. C'est pourtant le cas avec cette saga. Mais voilà, je sens que j'ai besoin de quelque chose de plus rythmé. Donc je suis très contente d'y avoir remédié avec celui-ci. Je me remets à ma lecture et puis je vous reprends plus tard dans la semaine. Sous-titrage ST' 501 Hello, on est vendredi soir. Je vous prends entre deux crises le dernier moment. Je pense que ça se voit à mes yeux pour vous parler assez brièvement de ma lecture en cours. J'en suis à la moitié de Nulle Blanche de Nicolas Druard et juste je me régale. J'ai pas énormément de choses à vous dire parce qu'en fait je suis encore à fond dans ma lecture et que je vous en ai déjà pas mal parlé en début de semaine. Mais j'aime énormément. Je trouve qu'il y a beaucoup de suspense. C'est haletant, c'est oppressant, c'est dérangeant. On se retrouve dans un hôpital littéralement coupé du monde. Il y a une tempête. On comprend qu'il y a des morts inexpliquées, qu'il y a forcément un assassin. Enfin en tout cas voilà, quelqu'un qui ne veut pas du bien à tout le monde. qui est dans cet hôpital et donc en fait on suit les différents protagonistes. Il y a une tension, un espèce de sentiment d'anxiété bien glauque qui monte dans cette lecture. Et en fait j'adore tout simplement. C'est très 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 addictif. Donc voilà, j'en suis à la moitié. Hop, j'ai lu page 209. Il en fait 440, 430, 440 mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, je vous en reparlerai je pense dans le week-end. J'aimerais bien pouvoir avancer au max. Et pouvoir vous donner un avis quasi final. Pas de réception cette semaine, donc pas grand chose à vous dire. Mais c'est pas grave, je reviens très vite. Sous-titrage ST' 501. Hello ! On est jeudi, jeudi 2 mai. Je ne travaille pas aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous faire un petit coucou. Il est 13h, je viens de manger. Je viens de terminer de manger. Je suis actuellement sur le canapé accompagnée de monsieur Sieste. Je vais essayer d'un peu d'organiser mon après-midi. Voir un petit peu en fonction du temps, ce que je fais. J'aimerais aller au sport, j'aimerais faire 2-3 courses. Et rentrer et lire. Et bien sûr vous parler de ma lecture terminée. Et de ma lecture en cours. Puisque ça y est, j'ai terminé Nuit Blanche de Nicolas Drouard. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un mini coucou. Et je vous reprends tout à l'heure. Re, on est toujours jeudi. Je vous prends donc avant de partir faire quelques courses et d'aller au sport. Je sors de la douche. Donc voilà, c'est l'occasion. Donc j'ai terminé Nuit Blanche de Nicolas Drouard. Je vous en ai parlé déjà, je crois, dans ce vlog. Et j'ai clairement adoré ce thriller. Même si j'ai mis pas mal de temps à le lire. J'ai mis plus d'une semaine, quasiment dix jours. On n'est pas non plus au stade de rendez-vous avec la justice, le tome des détectives du Yorkshire. J'ai mis trois semaines à lire. Mais voilà, on n'est toujours pas sur un rythme de lecture soutenu. Et pourtant, j'ai du temps. Aujourd'hui, donc on est jeudi, je ne travaille pas. Demain non plus. Enfin là, je fais un long week-end, on va dire ça comme ça. Et la semaine prochaine aussi, je travaille du coup uniquement lundi, mardi. Avant de repartir en week-end pour cinq jours. Donc il va falloir que je trouve du temps pour lire. Parce que ça me manque terriblement. Mais c'est vrai que voilà, j'ai plein d'autres choses à faire. Et je ne priorise pas toujours la lecture. Mais je vous en ai déjà parlé. Donc concernant Nuit Blanche, très brièvement, je ne sais plus du tout si je vous avais parlé de l'histoire. Je crois que je vous ai lu la quatrième de courbe. On suit plusieurs personnages. Plusieurs personnages qui sont bloqués dans un hôpital. Dans un hôpital de campagne. Un hôpital très isolé. Et d'autant plus isolé qu'il va y avoir une tempête. Qui va clairement couper toute communication et toute sortie en fait possible de cet hôpital. On est donc à Saint-Florentin-sur-Lôte. C'est une commune qui n'existe pas. Mais vous pouvez à peu près, on va dire, la situer dans le Lot et dans le sud-ouest de la France. On va dire ça comme ça. Donc nous suivons ces personnages-là qui vont se retrouver confrontés à pas mal de mystères. Il va y avoir des décès, il va y avoir un patient qui vient d'arriver dans l'hôpital et dont la situation est assez compliquée. On sait que ce patient est très dangereux mais on ne sait pas ce qu'il a fait. Donc il va y avoir aussi un mystère autour de ça. Et en fait petit à petit dans ce roman, donc il fait 400 et quelques pages, 440, 445, on monte en tension en fait vraiment dès le début. Et la tension ne se relâche pas jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin on se demande, en fait on cherche à comprendre un peu les rouages. À la fin de l'histoire on a la réponse à nos questions. Même si j'ai trouvé qu'il y avait quand même une porte ouverte sur la fin. Ça reste une vraie fin à mon sens mais il y a des choses qui je pense volontairement ne nous sont pas dites. Justement pour que le lecteur puisse se faire, en tout cas imaginer son propre dénouement. Mais voilà, j'ai adoré retrouver La Plume de Nicolas Drouière, c'est son premier roman. Et je tiens à le souligner parce que je l'aime littéralement au même titre que les autres. Enfin en tout cas ceux que j'ai lus, il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas lu, c'est L'Enclave de mémoire. Donc voilà, je trouve que pour un premier roman, sa plume est déjà très très bien rodée. Ses personnages le sont aussi. L'histoire est très bien ficelée donc ça fonctionne parfaitement. Si vous cherchez un thriller très addictif, clairement vous pouvez foncer avec celui-ci. C'est très flippant dans le sens où, alors moi qui déteste les hôpitaux, littéralement on est en plein dedans. Et qui plus est, on est sur un scénario plutôt angoissant. Donc voilà, mon petit cœur a palpité très fort mais je m'en suis remise et j'ai adoré cette histoire. Donc je vous le recommande, il est plein de suspens et clairement si c'est ce que vous cherchez, foncez. Ça c'était du coup le point sur ma lecture terminée. Je ne sais pas encore ce que je vais commencer puisque je l'ai terminé ce matin. J'ai reçu du coup deux colis que j'ai déjà ouverts, trois colis pardon, que j'ai déjà ouverts. Alors les deux premiers me viennent de chez Charleston et il s'agit de romans de Marie Vareille. Alors les deux, je peux vous les montrer en même temps. Hop, c'est juste qu'ils sont arrivés dans deux paquets différents. On a donc Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille au format Charleston Poche. Ce sont des rééditions bien sûr, ils sont déjà sortis. Et je peux très bien me passer de toi qui est là aussi un roman de Marie Vareille. Hop, voilà. Donc ils sont déjà comme je vous le disais tous les deux sortis. Ma vie, mon ex et autres calamités. Je vous lis la quatrième de coup, moi je ne l'ai pas lu et je pense que ce sera parfait clairement comme roman pour cet été. Pour poser le cerveau tout simplement. Voilà, donc un million de lecteurs conquis. Il est quand même écrit. Je suis assez... Je ne suis pas tellement fan de la couverture, en tout cas de ses couvertures épurées. Mais je pense que voilà, la valise et le chapeau et le cocktail ont tout à fait leur place ici par rapport à la quatrième de coup. C'est un petit roman qui fait 320 pages. Donc voilà, je vous en reparlerai je pense cet été quand je le lirai. Ensuite, nous avons Je peux très bien me passer de toi. Là, je découvre la quatrième de coup avec vous. Donc il a reçu le prix d'électrice confidentielle en 2015. Voilà, pour vous dire à quel point il n'est pas sorti il y a peu de temps, clairement. Chloé, 28 ans, est parisienne jusqu'au bout des ongles. Enchaîne les histoires d'amour catastrophiques. Un jour, elle conclut un pacte avec son amie Constance. Chloé devra s'exiler en pleine campagne avec l'interdiction d'approcher un homme et réaliser son rêve de toujours écrire un roman. Constance, incorrigible romantique, s'engagera à coucher le premier soir avec un parfait inconnu. De Paris au vignoble du Bordelais, oh ! En passant par Londres, cet étrange Paris entraînera les deux amis bien plus loin que prévu. Un pacte entre copines, un exil, un nouveau départ. Jusqu'où y rend-t-elle ? Ah, je suis très contente. Ah bah du coup, il y a un avis de Sud-Ouest qui dit une intrigue fraîche et légère. Et confidentielle qui dit drôle, rythmé et touchant. On dévore ce roman avec un plaisir non dissimulé. Ah bah celui-ci, je pense que c'est peut-être avec celui-là que je commencerai. Lui, il a un poil plus long. Il fait 360 et quelques pages. Mais le fait qu'on parle des vignobles du Bordelais, ça veut dire que ça ne se passe pas très loin de chez moi. Donc voilà, je vous en reparlerai là aussi. Mais je pense que du coup, je commencerai par celui-ci. En tout cas, ce sont deux lectures que je me planifie de lire à mon avis cet été ou en tout cas au beau jour pour me changer les idées et redécouvrir la plume de Marie dans un registre peut-être un petit peu plus léger que ce qu'elle a pu écrire dernièrement. Voilà, ça c'était les deux premiers colis. Ensuite, j'ai reçu un colis. Alors ça, je suis terriblement contente et touchée. Pour vous recontextualiser, il y a quelques années quand j'étais adolescente, on va dire ça comme ça, au début des vidéos YouTube, j'étais fan des vidéos de 10 minutes à paire de Bat et Gaël. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est une chaîne qui a rythmé clairement. Ce n'est pas mon adolescence, mais ma jeunesse, on va dire ça comme ça. Et qu'elle n'a pas été ma surprise d'être contactée par Baptiste Lorbert, donc de Bat et Gaël, qui écrit un roman et me proposait justement de le recevoir et de le lire. Donc, voici le roman en question qui s'appelle Itinéraire d'un con. C'est tout à fait, je vais vous lire ensuite la petite carte que j'ai reçue avec. C'est tout à fait l'humour que j'adore et que justement j'avais avec les vidéos de Bat et Gaël. Donc, je suis très impatiente de le découvrir. Je vous lis la quatrième de Couve. Jacques Billon, 37 ans, a un sentiment récurrent depuis sa jeunesse, le sentiment d'être parfois pris pour un con. Jusqu'au jour où il décide de sauter le pas en passant un test de QI pour en avoir le cœur net. Le verdict tombe, 83, soit deux poids en dessous de la moyenne. Jacques est débile léger, mais il ne l'entend pas de cette oreille et va tout faire pour se prouver à lui et aux autres qu'il n'est pas con. Cette quête à l'intelligence va le forcer à sortir de sa zone de confort et lui ouvrir un destin extraordinaire. À la fois comique et touchant, itinéraire d'un con est le récit d'un homme en décalage avec son monde qui interroge la notion d'intelligence tout en dépeignant les tribulations d'un homme déterminé à prouver son identité au-delà des stéréotypes. Donc, nous avons avec la carte et un QR code. Pour contribuer à ce que mon livre dépasse les ventes de la Bible, scan the QR code et n'hésite pas à partager le lien. Je n'avais rien d'autre à écrire, mais puisqu'il reste de la place, j'en profite pour te dire que je t'aime et que tu es une belle personne. Oh, encore de la place, trop bien. Ah ouais, en fait, ici, c'est un parking de supermarché le dimanche. C'est dingue toute cette place. Je ne sais pas si tu fumes, mais si tu veux, tu peux utiliser ce carton pour faire des jolis ton cars. Quoique avec l'encre, ce n'est pas une super bonne idée. Voilà, donc clairement, ce genre d'humour qui me fait beaucoup rire. Concernant donc Baptiste Lorbert, vous avez sa tête juste ici. En 2008, Baptiste Lorbert lance un fanzine gratuit, la grosse commission, hommage au Harakiri des années Choron et Kavana. En 2010, il crée avec son compère Gaël McToube le site 10 minutes à perdre.fr qui mélange édito et sketch maison. Considéré comme pionnier des youtubeurs, le site qui deviendra collectif cumulera en trois ans plus de 120 millions de vues sur YouTube et 100 millions de visiteurs uniques. Après un bref passage au grand journal de Canal+, en 2014, il fait son retour sur YouTube avec son binôme et lance leur nouvelle chaîne, Baptiste Gaël, qui compte aujourd'hui près de 244 millions de vues et plus d'un million virgule 200 mille abonnés. En 2016, il sort son dessin animé Baptiste Gaël, les aventures de la couille cosmique, puis sort une BD aux éditions du Lombard. Ça, c'est vraiment BD. Voilà, et donc il écrit également, il a sorti une série en 2021 qui s'appelle Hors de lui, qu'il a écrit et réalisé avec Ramzi Bédia dans le premier rôle. Voilà, clairement, ça me tente beaucoup. Ça n'a rien à voir avec ce que je peux lire, mais c'est vraiment, c'est presque une nouvelle en fait. Il fait 125 pages, mais je ne sais pas. J'ai quelque chose en fait, il y a un côté, comment dire, un côté nostalgie de retrouver cet humour-là et de savoir que ça a été écrit par Baptiste Lorbert. Donc voilà, très contente de cette réception. Je pense que ça se lira très rapidement en quelques heures. Alors, à mon avis, voilà, ça peut se terminer et j'essaierai de vous en parler. Je pense que ça va être très particulier, mais je ne me voyais pas en fait ne pas soutenir cette personne. En tout cas, au moins, voilà, essayer en lisant son livre parce que moi, j'irais tellement regarder ses vidéos que voilà. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Je suis assez fatiguée, je pense que ça se voit. Je vais partir ranger un petit peu mon bazar, faire des courses, aller au sport et attaquer une nouvelle lecture que je vous montrerai probablement demain. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On retrouve les personnages, on retrouve l'humour Le contexte Régence historique L'aspect sous-british On va dire ça comme ça Et donc voilà, cette saga ça fonctionne Après je vais pas vous mentir Là sur ce tome 5 j'ai pas de surprise L'intrigue je l'avais vue venir Mais parce que c'est aussi ce que je cherche Avec cette saga là Et ce type de lecture On est sur à peu près les mêmes mécanismes Que l'on a donc dans les romans précédents Dans les tomes précédents Donc voilà, un très bon moment Ça se lit vite C'est mis en page de manière très 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 aérée Moi celui-ci je l'avais pris en audio Comme j'ai pris jusqu'ici les précédents Donc voilà, je crois que c'est quelque chose Comme 6h d'écoute C'est pas énorme Et 6h d'écoute Pardon, en vitesse 1 Donc il suffit qu'on écoute en 1.5 Et en l'espace d'une après-midi C'est terminé Voilà, il m'a fallu quand même un peu plus de temps Parce que je n'ai pas consacré beaucoup de temps A mes lectures audio ce mois-ci Mais voici donc première lecture terminée Ce qui sera donc ma deuxième lecture terminée Du mois de mai Et nous sommes que le 2 ou le 3 J'ai plus de notion du temps Je crois qu'on est le vendredi 3 Donc voilà Ensuite j'ai commencé une nouvelle lecture Et terminé également Tout a été très vite en fait Depuis que je vous ai pris J'ai commencé et terminé La chanteuse de balle de Julien Rampin C'est donc son dernier roman en date Qui est sorti C'est le troisième Après Grandir un peu Et le magasin des jouets cassés J'avais lu les deux précédents Celui-ci quand je l'ai reçu J'étais très impatiente de le lire Et puis entre temps Je crois qu'on a déménagé Enfin c'était l'année dernière en 2023 On a déménagé Il s'est à peu près perdu dans ma palle Je crois que je l'ai prêté à ma maman Et en fait j'en avais totalement oublié Que je ne l'avais pas lu Donc là en voyant que Ce roman là sortait en poche Sur le compte de Julien Je me suis souvenu Qu'en fait je ne l'avais absolument pas lu Donc je l'ai retrouvé Et je l'ai dévoré d'un coup Donc il fait 265 pages Oui 265 pages C'est un roman très court Comme ses précédents Mais pas moins très intéressant Avec des personnages très attachants Je vous lis la quatrième de couve Parce que je pense que ce sera mieux résumé Que si je vous le fais avec mes propres mots Au village de Botan Près de Toulouse Tout le monde se connait Les jumelles sexagénaires Claude et Claudine assurent les cancans Juliette Sosy de Marilyn Monroe Et l'heureuse propriétaire du salon de coiffure Tandis que Simon l'infirmier Essaie de soigner ses patients Aussi bien que son terrible chagrin Les habitants semblent mener une vie paisible Jusqu'au jour où Odette pique mal La veuve de l'ancien maire Décède à l'âge de 80 ans Et des poussières Alors que tout ce petit monde se presse au funérail Une inconnue fait son apparition Et décide à la surprise de tous De s'installer dans la commune L'arrivée de la flamboyante Gloria Pourrait bien bouleverser la tranquillité de Botan Qui n'a pas toujours été un village sans histoire Et clairement dans ce roman J'ai tout aimé Que ce soit le fait Donc qui se passe dans le sud-ouest À côté de Toulouse Et je trouve que ça se ressent Dans l'ambiance J'imagine cette histoire Encore une fois Comme les précédents racontés Avec l'accent bien chantant Du sud-ouest de Juju Et également pour l'ambiance Petit village Pour l'ambiance Justement Tout le monde s'épille Tout le monde sait Ce que font les autres Pour ce côté Personnage un peu cliché Mais à la fois Si réaliste En fait D'avoir ces jumelles Claude et Claudine Qui passent leur temps À épier leur voisinage Et tout simplement À cancaner Sur les allées-venues Des uns et des autres C'est clairement Des choses qui existent Même si ça peut paraître Cliché Tous ces personnages Qui finalement cohabitent On va dire Dans un joyeux broie Mais qui Qui cachent tous En fait Beaucoup de secrets Sous les airs Qu'ils veulent bien montrer Donc en société Et en fait On va se retrouver Avec l'équilibre Un petit peu De ce village Et de tous ces personnages Qui va être bouleversé Par l'arrivée de Gloria Qui est un personnage Dont au début On ne sait pas grand chose Mais qui va se révéler Petit à petit Et j'ai trouvé Je vous en dis pas plus Parce que le résumé Enfin le L'histoire en elle-même Est résumée Dans la quatrième de couve Bien sûr En gardant du suspense Aussi sur ce qui se passe Mais le livre Fait 265 pages Ça va très vite Donc je vous laisse Le soin de découvrir Cette histoire Si jamais vous ne la connaissez pas Il est sorti en poche Tout ce que je peux vous dire C'est que ce roman C'est comme sur Les deux romans précédents De Julien Mais encore plus Je trouve sur celui-ci Une ode À l'acceptation de soi À la tolérance À la bienveillance Envers les autres Même si c'est un mot Qu'on met un petit peu À toutes les sauces En ce moment C'est un roman Qui prend une ouverture Qui raconte aussi Les situations Qui peuvent parfois se produire Dans les petits villages De campagne Et le fait Je ne stigmatise pas du tout Et le roman non plus Mais voilà Sur des situations Qui paraissent plus compliquées Aux yeux de certaines générations Plus âgées Peut-être moins ouvertes Entre guillemets Et voilà C'est un roman très intéressant Les personnages sont très attachants On sourit à de nombreuses reprises Et voilà Donc je vous le recommande Il est sorti en poche Chez Livre de poche Je crois Voilà ça du coup C'était donc mes deux lectures terminées Ce qui n'est pas rien Quand même J'ai commencé du coup Une nouvelle lecture Sangue de Johanna Gustafsson C'est donc le tome 3 De la saga D'Alexis Castells Et d'Emily Roy Je vais y arriver C'est la suite de Bloc 46 Et de Mork Oui Mork Je comprends avec Mork De Ragnar Jonasson Donc ici Nous sommes Je vous avais déjà parlé De cette trilogie Du fait que j'avais adoré Littéralement les deux premiers tomes Et en fait La particularité de cette saga Avant de vous parler de celui-ci La particularité de cette saga C'est que Donc elle se passe en Suède Mais Elle S'articule toujours Autour d'une double temporalité Autour également De plusieurs lieux C'est à dire que L'intrigue de nos jours Généralement se passe en Suède Mais Des chapitres dans le passé Vont nous ramener A des scènes De l'histoire Avec un grand âge Dans le premier tome Donc bloc 46 Il est question De la seconde guerre mondiale Et de la Shoah Dans le second tome Il est question De Jack Léventreur Donc Nous sommes à Londres A l'époque De Jack Léventreur Et on comprend Qu'il va y avoir un lien Et ici Nous sommes En pleine révolution Espagnole Guerre civile espagnole Autant pour moi Je mélange tout Et donc Sous le dictateur Franco Pour l'instant Je passe un très très Bon moment de lecture Même si j'accroche Pour l'instant Un peu moins Avec ce tome Qu'avec les précédents J'ai quand même lu La moitié Donc ça se lit Très très vite Je rattrape un petit peu Non pas mon retard Mais c'est vrai Qu'autant en avril J'ai très peu lu Autant là Sur le mois de mai Voilà On peut dire Que je carbure Donc je vais Je pense le terminer Soit ce soir Soit demain Puisque j'ai un peu de voiture Et je vous en reparlerai Du coup dans le vlog suivant Je suis également En train de terminer Rupture, tarot et confiture Il me reste une dizaine de pages Mais je ne vous en ai pas du tout parlé Je vous en ai parlé Je crois il y a un ou deux mois Quand je l'ai commencé Donc une histoire très feel good On va suivre donc Camille Camille qui s'est faite larguer Qui se retrouve du jour au lendemain Sans rien Côté carrière Ce n'est pas avec ce reportage Sur le tournoi intercommunal de football Catégorie poussin Qu'elle va se faire un nom Les grandes réalisatrices Ne travaillent sûrement pas Les pieds dans la boue Après avoir galéré Deux heures dans le RER Alors c'est décidé Elle va se venger Faire morfler son ex Et lui pourrir la vie Comme il l'a fait avec elle Et c'est Ève l'avatar Qu'elle se crée sur les réseaux sociaux Qui va s'en charger À coups de commentaires bien sentis Malheureusement Camille est aussi douée Pour la vengeance Que pour manger un plat en sauce Sans se tâcher Donc clairement C'est une Pas vraiment une romance Mais c'est une comédie feel good Qui certes traite d'une rupture Mais avec tout l'humour Que l'on connait à Céline Olinsky Et voilà C'est léger Ça se lit bien C'est court C'est un bon moment Donc je vous en reparlerai Probablement pas Parce qu'il me reste 10 pages Je passe un agréable moment de lecture C'est léger C'est sans prise de tête Et voilà pour ce point là Je crois que j'ai fait le tour Littéralement De tous les romans Que j'avais sur ma table basse À vous présenter Ou dont je voulais vous parler Donc je m'arrête là Pour ce vlog J'espère que vous avez passé Un agréable moment En ma compagnie Que vous avez trouvé De nouvelles suggestions de lecture N'hésitez pas à me dire Si vous avez lu Certains des romans Donc dans les commentaires Et si certains vous tentent N'hésitez pas même Tout court à me dire Ce que vous êtes en train de lire En ce moment Ça me donnera peut-être Des idées de lecture Donc pour le prochain roman Que je commencerai Après 100 Et rupture, tarot et confiture Et voilà De mon côté Je vous souhaite Comme toujours Une belle semaine De belles découvertes Un bon dimanche Et je vous dis À la prochaine